On est avec Emilia, bonjour ! Emilia, tu es la fondatrice du restaurant 42 degrés. Oui, co-fondatrice, je suis associée avec un ami à moi. On a ouvert depuis fin décembre, début janvier. Le restaurant s'appelle 42 degrés, est-ce que tu peux nous expliquer le nom et surtout le concept ? 42 degrés, ça fait appel à la température maximale à laquelle on va porter un aliment, un ingrédient, avant de le transformer. On travaille des ingrédients crus, donc à l'état naturel, fruits, légumes, certains graines, tout ce qui est fruits à coque. L'objectif principal, c'est de garder tous les nutriments, des ingrédients. Parfois, on se permet certaines transformations, notamment la déshydratation. On va porter les aliments à une température très basse pendant longtemps, afin de ne pas les altérer. Et donc, cette température est 42 degrés, donc le nom du restaurant. Ce n'est pas seulement un restaurant de cuisine crue, c'est aussi complètement vegan ? Ah oui, parfaitement, oui, c'est ça. En fait, disons que le crudivorisme va souvent à côté du concept de végétalien. Effectivement, ici, il n'y a pas de produits d'origine animale. Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent que manger cru, ça veut dire manger des carottes râpées, des concombres, juste ça. C'est très original et très varié. Quand tu parles de desserts, par exemple, il y a de la salade de fruits, certes, mais il y a aussi, je crois qu'on a un cheesecake en vitrine aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, il y a un cheesecake, 100% végétal et cru. Et donc, on peut également avoir un banoffee pie, en fait, qui est un succès fou en ce moment. Le crudivorisme, ça ne veut pas forcément dire, je prends une salade comme ça, je la mange, ça peut être génial, mais ça ne veut pas dire seulement ça. Ça veut dire également mélanger des ingrédients, trouver des saveurs différentes. Par exemple, avec trois ingrédients, on va pouvoir sortir un parmaison vegan et cru. Il y a une dimension plaisir que vous mettez en avant dans la diversité de la carte, mais il y a aussi une dimension santé, tu disais. C'est quoi les bienfaits du cru ? Premièrement, quand on mange un ingrédient sans l'altérer, tout l'intérêt nutritionnel de l'aliment, qu'on va intégrer directement dans l'organisme. Ça, c'est génial. Après, on bénéficie, il y en a des tonnes. Meilleure digestion, ça c'est sûr, plus d'énergie, plus de vitalité, on dort mieux. Est-ce que tout est froid ? Est-ce que tout se corrige est froid ? Non, pas forcément en fait, parce qu'il y a des josses qui vont sortir du déshydrateur et qui vont être à une température de 42 degrés, donc c'est quand même assez tiède. Pendant l'hiver, on peut faire des véloutés, mélanger tous les ingrédients crus et vous ajoutez juste un peu d'autres choses à la fin. Il est quand même assez chaud, mais il ne faut pas que ça soit une autre chose non plus pour que ça n'altère pas l'aliment. Mais vous gardez encore tout le côté cru, mais vous avez quelque chose de chaud. Donc il y a plein d'astuces qu'on peut se permettre. C'est ça en fait, ce que j'adore dans le cru, c'est que la contrainte est très grande. Parce que déjà, on vous dit, ok, vous ne pouvez pas manger des produits animaux, ok. Et en plus, vous ne pouvez pas manger ni des produits laitiers, ok d'accord. Et en plus, il faut que ça soit cru. Donc là, c'est une énorme contrainte. Ça pousse à la créativité, ça pousse à chercher différentes recettes, ça va pousser à évoluer en fait. Et justement, parmi tes clients, est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées par hasard, ça ne veut pas que c'était cru ? Complément, il y en a tous les jours. D'accord. Alors, comment ils réagissent quand tu leur expliques ? Alors, pour l'instant, c'est très bien. Je pense qu'il y a eu deux cas, des personnes, elles ont pas mal réagi, mais ils ont dit, ah ouais, bon. Ils n'ont pas plu, ils sont partis, mais ça va. Ils n'ont pas fait un scandale ni rien. Mais sinon, la plupart des gens sont super contents. On leur explique et ils disent, ah bah, ok, d'accord, j'essaye. Ils ont très souffri, ils aiment bien. J'avais même vu des gens qui s'en sont même pas contents en fait. Ils étaient contents, mais juste qu'ils étaient pressés. Et ça m'avait fait assez rire en fait, voilà. Bon, pour toutes les mademoiselles qui ont regardé cette vidéo, on leur conseille vraiment de venir tester la cuisine crue ici. Merci beaucoup, Emilia. Merci à vous. Tu nous as dit que tu étais une laitrice de mademoiselle, alors on t'a ramené... Super ! Des petits stickers. Je lis mademoiselle et j'ai pas de culotte. Je voulais le garder en secret, mais voilà, maintenant vous m'avez fait dénoncer devant tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...